... Nous avons pu démarrer par un test qui concernait 2000 talibés. C'était le mardi 14 avril. Le lendemain, nous avons pu toucher 6000 talibés. Et depuis le jeudi 16, chaque jour, nous cuisons pour 10 000 talibés. Ce qui nous impose donc une dépense quotidienne de 3 887 500 francs. C'est vrai, nous rencontrons encore des talibés dans les rues. Mais nous l'avions également prévu. Puisque nous savons qu'il faut quand même séparer la bonne graine de livret. Parmi les Dara, il y a des repères de mafiosi et de bandit. Qui n'ont rien à voir avec la religion. Qui n'ont rien à voir avec l'enseignement coranique. Et qui se servent justement de la tendance naturelle des citoyens à confier leurs enfants à des chefs religieux. Pour s'adonner à des pratiques inacceptables. Hier seulement, une opération conjointe a permis, disons, de mettre hors d'état de nuit. Deux fausses rignes d'Ara à Mourtois et à Sud-Estade. Et nous allons poursuivre dans cette direction. Puisque ce que nous faisons, nous le faisons pour sécuriser les enfants. Mais nous le faisons également pour sécuriser notre société. Cela fait partie du plan de riposte contre Covid-19. Ces enfants constituent une cible. Une cible très vulnérable. Et dans le cadre de l'inclusion, nous voulons les prendre en compte et les prendre en charge. Puisque chaque fois nous parlons de vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est l'inclusion. On ne peut pas parler d'inclusion quand des enfants sont exclus. Mais ces enfants, au-delà du fait d'être une cible vulnérable, sont aussi une cible très mobile. Ce sont des enfants qui se déplacent de maison en maison, de service en service et de marché en marché. Au moment où nous parlons de transmission communautaire, si nous ne confinons pas les enfants dans les Dara, il y a un énorme risque. L'énorme risque, déjà, ce qui s'est passé à Jigenshor, montre que nous avions raison d'avoir cette option-là. Alors, maintenant, nous n'allons pas permettre à de faux serignes d'Ara, disons, de gâcher cet énorme travail que nous faisons en commun depuis quelques jours.